Bonjour à tous, dans cet exercice sur les congruences, on essaye de déterminer le chiffre unité du nombre 7 puissance 7 puissance 7. Alors l'idée c'est que, tout d'abord j'explique le raisonnement, donc l'idée, c'est que ce nombre là, on va l'écrire sous forme, donc c'est 7 puissance 7 puissance 7, on va l'écrire sous forme 7 puissance a. Avec a, c'est 7 puissance 7. Donc en premier on va s'occuper du 7 puissance 7, donc le petit a là, et après on va regarder 7 puissance 1. Alors, toujours déterminer le chiffre unité d'un nombre, c'est regarder le reste de la division euclidienne de ce nom par rapport à 10. Donc on va regarder le reste, donc le chiffre cherché, donc ce qu'on cherche, c'est le nombre, on cherche, on cherche. Grand N, tel que. Donc notre nombre 7 puissance 7 puissance 7 est congru à ce nombre, modulo 10. Voilà, c'est le chiffre unité. Donc on va commencer par notre nombre 7 puissance 7. Et après on va regarder la fin. Alors, il est naturel de regarder les puissances de 7. Ils sont congrus à quoi, modulo 10 ? Alors, 7 est congru à 7 modulo 10. Ça, c'est pas compliqué. Alors, 7 au carré est congru à quoi ? Il est congru à 9 modulo 10. Très bien. Alors, 7 puissance 3, il est congru à quoi ? Il est congru à 7 fois 9, donc c'est congru à 3 modulo 10. Alors, le 7 puissance 4 est congru à quoi ? Alors, c'est congru à 1 modulo 10. Et voilà, donc, pourquoi j'ai dit et voilà ? Parce qu'on arrive à 1, donc là, si je multiplie par 7, 7 puissance 5, ça va donner congru à 7 modulo 10. Et je reviens ici, vous voyez ? Après, je reviens ici. Et donc, ainsi de suite, je reviens ici, je reviens ici. Donc, on remarque une récurrence dans ces... Une périodicité, on va dire, une périodicité apparaît. On va écrire comme celui-ci, donc, quel que soit P dans N. Donc, vous allez avoir 7 puissance 1 multiple de 4, c'est congru à 1 modulo 10. 7 puissance 4P plus 1, c'est congru à 7 modulo 10. 7 puissance 4P plus 2 est congru à 9, c'est ce qu'on a vu, donc modulo 10. Et 7 puissance 4P plus 3, c'est congru à 3 modulo 10. Alors, pour l'instant, voilà, les opérations effectuées, on va être d'accord, tout est correct. Alors, l'idée après, vous allez voir, donc, ce que vous voyez ici, c'est que il y a, en quelque sorte, il y a, en fait, le résultat dépend de quelque chose qui dépend d'un multiple de 4, vous voyez ? Donc, ça va être, donc, la réponse, donc, la réponse, on peut dire que dépend, voilà, dépend du reste modulo 4 de notre nombre, donc de 7 puissance 7. Voilà, alors, si vous ne voyez pas pour l'instant, alors, regardons, on va ajouter une page, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Alors, modulo 4, on va travailler modulo 4, vous allez voir. Donc, g7 est congru à 3 modulo 4. Très bien, 7 au carré est congru à 1 modulo 4. Eh bien, écoutez, 7, puissance 7, c'est quoi ? C'est 7 fois 7 fois 7, donc, au carré, au carré, au carré, fois 7. Et donc, c'est congru à 7 modulo 4. Mais alors, 7 est congru à 3, donc, j'ai 7 puissance 7, qui est congru à quoi ? À 3 modulo 4. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, c'est-à-dire, il existe un entier P dans N, tel que 7 puissance 7, c'est écrit sous forme 3, plus 4P. Vous voyez ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je reviens en arrière, 7 puissance 7, c'est un 3 plus 4P, et donc, ça, c'est mon petit a. Donc, le résultat, le nombre de départ, c'est a puissance 7. Vous voyez ? Notre nombre de départ, vous voyez, c'est... Non, c'est 7 puissance A, pardon. Donc, c'est plutôt... Voilà, je vais effacer ça. C'est 7 puissance A. Donc, notre nombre au final, c'est 7 puissance A. Donc, si vous voulez, c'est 7 puissance 3 plus 4P. Mais alors ? Mais alors, pourquoi je dis mais alors ? Mais qu'est-ce qu'on a vu juste avant ? Les 7 puissance 4P plus 3, c'est congru à 3 modulo 10. Voilà. Et ça, c'est congru à 3 modulo 10. Et donc, donc, grand N égale à 3. Le chiffre unité de ce nombre est égale à 3, comme souhaité. Donc, il y a un joli exercice que je vous laisse. Exercice. Très joli. Donc, quel que soit N dans N, on définit le nombre de Fermat. Le nombre de Fermat, c'est de la forme, donc, c'est les FN qui s'écrivent sous forme 2 puissance 2 puissance N, le tout plus 1. Alors, montrez que, quel que soit N différent de N, FN, FN son premier entre eux. Entre. Voilà. Je le ferai dans une autre vidéo. Allez, bon courage.